Bonjour à tous, je me présente, je suis Solène Vaupré, il y en a pas mal qui me connaissent du coup, finalement. Je suis professeur en classe préparatoire première année, installe-toi vite. Première année donc ici au lycée Eiffel. Et je suis également docteur en astrophysique de l'université de Grenoble, j'ai fait ma thèse il y a quelques années. Sur la physique du milieu interstellaire, je m'intéressais notamment sur une coopération avec d'un côté observation, de l'autre côté modélisation. Je m'intéressais à tout ce qui se passait au niveau physico-chimique dans les nuages de gaz de la galaxie, là où vont se formaient des étoiles. Alors du coup aujourd'hui on m'a donné l'opportunité de parler à des terminales, donc merci aux cinq qui sont venus. Pour vous présenter un petit peu des sujets qu'on peut considérer d'actualité en astrophysique. Et ce que je vous propose de faire, c'est du coup de travailler aujourd'hui à trois échelles différentes. On va voir ce qui peut se passer à l'échelle du système solaire, à l'échelle de la galaxie et à l'échelle extra-galactique. Donc ces trois échelles, on a trois exemples ici. Ici on a la surface de Pluton, ça c'est une photo de 2015. Les américains ont envoyé une petite sonde sur leur ex-planète préférée. Et c'est une des premières photos de la surface qu'on est de Pluton. Donc l'intérêt à l'échelle du système solaire, c'est que quand même dans de rares occasions, on peut à peu près aller sur place. Et ça nous permet de confirmer un petit peu ce qu'on doit sinon supposer depuis la Terre. Et donc pour d'autres exemples, comme par exemple la galaxie du tourbillon, qui est très jolie, qu'on voit avec un... Ça c'est une image amateur, vous voyez, avec un télescope et de la photo, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc à cette échelle-là, par contre, évidemment, on n'ira jamais sur place. Et tout ce qu'on peut connaître sur ce type d'objet, c'est ce qui nous parvient de la lumière. Et il faut savoir interpréter ces observations. Et ensuite ici, on a l'image la plus profonde du ciel, qui a été prise par le télescope Hubble en 2009, donc il n'y a pas très longtemps. Donc là, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a regardé une région ridiculement petite du ciel. Et il a fait un temps d'exposition extrêmement grand. Et ce qu'on observe ici, à part cette étoile qui est de notre galaxie, tout le reste, tous ces petits points-là, chacun de ces points, c'est une galaxie également. Donc ça permet un peu de mettre en perspective et de se rendre compte de l'immensité des dimensions avec lesquelles on travaille. Chacun de ces petits points, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Donc pour avoir des informations là-dessus, il faut être capable de maîtriser parfaitement les outils qu'on a à disposition. Donc les télescopes à différentes longueurs d'onde. Et c'est ce que je vais vous proposer dans cette présentation. Alors ça remonte sur le télescope, bien sûr, au début du XVIe siècle. Vous savez que la lunette astronomique a été inventée probablement aux Pays-Bas à peu près en 1609. Et on attribue à Galilée la première utilisation scientifique, c'est-à-dire non pas militaire, mais sur des objets du ciel. Et ici on a des petits croquis qui ont été publiés dans son livre Le Messager des étoiles, où il présente son observation de la planète Jupiter et des petits points autour qu'il identifie comme les satellites de Jupiter. Et on voit que sur une échelle d'une semaine, les petits points se déplacent autour. Et donc ça c'est ultra important dans l'histoire des sciences d'une manière générale, parce que ça a permis de remettre la Terre à sa place, c'est-à-dire pas du tout au centre de l'univers. On s'est rendu compte que des objets tournaient autour d'autres objets, donc ça remettait complètement en cause la théorie de l'époque, et ça a permis de favoriser la théorie copernicienne, dans laquelle la Terre est simplement une planète qui tourne autour du Soleil. Et puis après, en développant cette théorie, le Soleil est seulement un point, une étoile, qui tourne autour du centre de la galaxie. Et on continue, la galaxie en fait elle-même tourne autour du centre de gravité de l'amas de galaxies locales, et ça continue comme ça à toute une série d'échelles. Et puis deuxième conséquence extrêmement importante, ce sont les lois de Kepler. Donc les lois de Kepler, elles ont été publiées dans la foulée des observations, donc vous voyez dans une dizaine d'années. Vous devez connaître les lois de Kepler, je pense, ce sont des lois empiriques qui décrivent très très bien, de manière très satisfaisante, les mouvements des planètes autour d'un astre central. Et là j'insiste sur le côté empirique de ces lois, c'est-à-dire que c'est vraiment descriptif. A l'époque, il ne connaît pas bien sûr les lois de la gravitation newtonienne, donc il fait tout ça sans utiliser la loi de gravitation. Et c'est seulement 70 ans plus tard qu'on va avoir une modélisation mathématique de tout ça, en introduisant la force de gravitation, et c'est le début de la dynamique newtonienne que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Alors l'idée ensuite, c'est que regarder le visible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, vous avez énormément d'informations là-dessus, donc je vous invite à ne pas tout lire tout de suite. Je vous enverrai si vous voulez le lien, il y a beaucoup de petites blagues un peu cachées. Ce que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est que le spectre électromagnétique, il s'étend sur 18 ordres de grandeur, c'est monstrueux. Ici, on a les ondes radio, avec des longueurs d'onde de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, voire du kilomètre. Et ici, on a les rayons gamma, et là on est avec des longueurs d'onde de l'ordre de la taille du noyau d'un atome, donc à peu près 10-15 mètres. Donc ici, on a 18 ordres de grandeur, un milliard de milliards de fois plus grand à gauche qu'à droite. Donc c'est monstrueux, et c'est à comparer au facteur 2 ridicule qui est là. La lumière visible, c'est simplement entre 400 et 800 nanomètres. Donc en gros, si on se limitait à cette quantité d'informations, on perdrait une quantité monstrueuse d'informations. Donc l'idée, c'est d'être capable à toutes les longueurs d'onde de pouvoir aller chercher les infos qui vont bien. Et pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est, ici j'ai donc les infrarouges que vous connaissez bien, de l'autre côté, les ultraviolets. Ici, les rayons X qu'on utilise dans le médical, par exemple. Rayon gamma, c'est extrêmement énergétique. Et puis toutes les ondes radio, c'est vraiment les communications qu'on utilise, téléphone, micro-ondes, etc. Petit aperçu de Jupiter, on était sur Jupiter, on y reste. Ça, c'est une image infrarouge. Et l'idée, c'est que ces deux images sont complémentaires. On retrouve bien les structures en bande, ici, sur cette image. Mais par contre, cette image nous donne des informations supplémentaires sur la température en surface de la planète. Donc c'est vraiment une information intéressante qu'on n'a pas avec le visible. Pour aller un peu plus loin, vous retrouvez ici l'échelle des longueurs d'onde, avec les ondes radio de l'ordre du kilomètre là, et les rayons gamma. Donc 10-15 mètres, ici. Et ce que représente un peu cette image assez complète, c'est toutes les façons qu'on a de voir la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est une galaxie qui est très proche de nous, relativement. Et ça, c'est l'image visible, peut-être que vous la reconnaissez, avec des bandes sombres qui sont là. Les bandes sombres qui sont là, ce sont des zones de poussière. Et la poussière, elle bloque le rayonnement visible. Donc vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière la poussière. Sauf que dès que vous passez en infrarouge, cette image, vous voyez qu'on retrouve les bras spiro, mais les bras spiro sont intenses. Il y a de la lumière ici. Pourquoi ? Parce que, je vous disais, c'est de la poussière, c'est vrai, mais la poussière, elle est chauffée. Et si la poussière est chauffée, ça veut dire qu'elle va émettre dans l'infrarouge. Finalement, avec cette technique, on va aller derrière les nuages de poussière et on va avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas dans le visible. Avec le même ordre d'idée, on peut balayer tous les ordres de grandeur. Donc je vous propose par exemple ici, ça c'est dans les ondes radio, c'est le genre d'objet sur lequel je travaillais, vous avez des nuages de gaz. Là, c'est de l'émission radio qui est due à la présence de molécules, donc typiquement du dihydrogène et du monoxyde de carbone. Donc c'est du gaz extrêmement froid dans des zones extrêmement denses relativement. Et ce sont des zones dans lesquelles on peut potentiellement avoir de la formation d'étoiles plus tard. Donc ça nous permet de corréler tout ça et de voir qu'il y a beaucoup de gaz là où il y a beaucoup de poussière et ça permet d'expliquer les modèles de formation stellaire par exemple. Après, si on considère que l'étoile va se former, on retrouve dans le rayonnement UV, quand l'étoile est très très jeune, un rayonnement très intense. Et donc ça, on retrouve ici toutes les zones de formation d'étoiles jeunes. Et puis juste un dernier point pour les rayons X, je ne précise pas le processus, mais vous voyez qu'on ne retrouve même pas la structure géométrique, on ne reconnaît pas du tout les bras spiraux et là on a vraiment accès à un autre type d'informations. Du coup, on a accès à toutes les longueurs d'onde, c'est très bien, sauf qu'on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas toutes les observer depuis la surface de la Terre. Ce que ça représente ce schéma, c'est l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Donc concrètement, ici vous avez rayon X, rayon gamma, ça veut dire que l'atmosphère est complètement opaque, ne laisse absolument pas passer rayon X et rayon gamma. Tant mieux, parce que sinon on serait irradie en permanence et la vie telle qu'on la connaît n'existerait pas. Il y aurait peut-être une autre forme de vie, ce n'est pas la question, mais en tout cas, on ne pourrait pas survivre nous avec des rayons X et des rayons gamma qui passent en permanence. Par contre, la difficulté astrophysique que ça pose, c'est qu'on est obligé d'aller dans l'espace. Et donc là, vous avez par exemple cette énorme chose, là c'est un télescope à rayon X, et là on n'a pas le choix, il faut y aller dans l'espace. Si on regarde dans le visible, par contre, là c'est un choix plus technique, on peut faire les deux. L'atmosphère, évidemment, est transparente dans le visible, on voit le soleil. Et du coup, c'est un choix d'envoyer en plus des télescopes dans l'espace pour avoir des images de meilleure qualité, pour faire des observations 24 heures sur 24, il y a plein de raisons d'envoyer des télescopes, puisque avec des télescopes plus petits que sur Terre, on peut avoir des observations de meilleure qualité, parce qu'on se débarrasse notamment de la turbulence atmosphérique. Par contre, évidemment, ça a un coût. Après, on arrive dans l'infrarouge et la radio proche, et donc là, vous voyez que cette zone, c'est un peu assuré, c'est-à-dire qu'il y a des petites bandes de fréquences où ça passe, et des petites bandes de fréquences où ça ne passe pas. Et donc, selon la fréquence que vous voulez absolument étudier, il faudra aller ou non dans l'espace à ce moment-là. Et toute la zone radio, vous voyez que là, on peut mettre tous les télescopes qu'on veut sur ces longueurs d'ondes-là, ça passe sans aucun problème. Petit maintenant mot sur l'exploration spatiale. Alors, l'exploration spatiale, c'est uniquement dans le système solaire, évidemment. Ça se passe sur des dizaines d'années. J'ai retenu trois dates, qui pour moi sont des dates fondatrices de l'exploration spatiale. Donc, j'en passe évidemment énormément de côté. Par exemple, la première fois qu'on a mis un satellite sur l'espace, la première fois qu'on a mis un être humain en orbite, ce genre de choses-là. Donc, j'ai gardé uniquement la première fois qu'un être humain a foulé la Lune. C'était en 1969. C'est une mission qui typiquement a duré une semaine aller-retour. Ils sont quand même allés à 400 000 km de nous. Mais 400 000 km, c'est à comparer à l'étoile la plus proche, 4 10 puissance 13. Donc, vous voyez qu'ici, on a paquet d'ordres de grandeur quand même à parcourir supplémentaires pour aller sur la première étoile. Deuxième date, à mon sens, qui fait vraiment histoire, c'est en 2012, lorsque la sonde Voyager, lancée en 1977, est sortie du système solaire. Cette sonde, elle a été envoyée en 1977 par la NASA. Elle était censée avoir une durée de vie pour sa science de 5 ans. Son objectif, c'était, je l'envoie, elle passe devant les principales planètes du système solaire. Elle va visiter pour la première fois Jupiter, Saturne, Uranus. Et puis après, elle est sur sa lancée, on ne peut rien y faire, et elle part dans l'infini et au-delà. Le problème, c'est que 35 ans après, en fait, elle marche encore parfaitement bien. Du coup, on fait énormément plus de science que ce qui était prévu à la base. Et en 2012, alors que la sonde, comme d'habitude, étudiait son environnement local, elle a renvoyé à la Terre des données qui montrent qu'elle est sortie de la zone d'influence du champ magnétique du Soleil. Donc, en termes scientifiques, elle est rentrée dans le milieu interstellaire. Elle a quitté le système solaire en 2012. Donc ça, c'est vraiment une prouesse énorme, surtout que vous verrez la technologie qu'il y a là-dessus, c'est moins fort que votre calculatrice. Et 35 ans après, ça marche encore parfaitement bien, c'est magnifique. La distance parcourue, c'est à peu près 20 milliards de kilomètres. Donc on y est presque encore 10 000 fois et on arrive sur la prochaine étoile. Et puis en 2014, première fois qu'on met un petit robot sur une comète, l'acometage de Philae. À mon sens, c'est également une date historique. C'était une mission énorme que je vais vous détailler maintenant dans les prochaines minutes. Entre le lancement et l'arrivée, il y a eu 10 ans. Depuis, il y a eu énormément de science qui a été faite. Et donc la prouesse, c'est quand même d'aller se mettre sur un objet comme ça dont on ne connaissait pas a priori la masse, la forme, la structure, le champ de gravité du coup forcément. Donc on ne savait absolument pas à quoi ça allait ressembler. Et on est parti, on est arrivé à 800 millions de kilomètres et on s'est posé quasiment sans vitesse sur cette comète-là. Donc je vais commencer par vous présenter Rosetta. Et donc je vous disais, là, le fil directeur, ça va être un peu les échelles d'observation. On va commencer dans le système solaire, voir quelles sont les informations qu'on peut retirer de la mission Rosetta. Ensuite, on va passer dans la galaxie avec la recherche d'exoplanètes qui est un sujet extrêmement en vogue en ce moment. Et ensuite, on sortira de la galaxie pour aller dans l'extra-galactique et on verra quelles informations peuvent nous apporter les supernovas. Alors, la mission Rosetta. Voici une photo à 22 kilomètres de la comète. Donc la comète, elle est une espèce de forme de canard qui a été modélisée par une imprimante 3D par notre collègue, M. Allais. Merci à lui. Donc ça fait à peu près 3 kilomètres par 5, je le disais. Vous avez cette structure un peu englobe qui ressemble du coup à deux morceaux de cailloux qui se sont collés ensemble. Et donc on verra qu'en fait, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et la question qu'on se pose d'abord, c'est pourquoi aller voir une comète ? Déjà, j'ai oublié de le mettre dans la liste, mais il faut bien réaliser qu'avant de lancer la mission en 2004, pour les scientifiques, une comète, c'est une sphère uniforme. Ce qui est un bon modèle, mais quand même, c'est pas top. On savait par exemple que c'était probablement formé en même temps que le système solaire, mais on ne savait pas à quelle époque. Est-ce que c'est les premiers instants ? Est-ce que c'est à la fin ? Est-ce que c'est notamment créé suite à la collision de corps plus gros ? Est-ce que ce sont des restes de destruction de protoplanètes, par exemple ? Ensuite, les comètes, on sait qu'il y en a des périodiques ou pas. La plus célèbre, c'est Albobe, qui revient tous les 70 ans. Et il y a toute une famille de comètes qui vont à peu près jusqu'à Jupiter et qui reviennent au Soleil. Donc là, typiquement, leur période, c'est entre 10 et 20 ans. Et puis, vous savez tous, ça donne des queues, des élections, de l'évaporation des images merveilleuses quand ça se rapproche du Soleil. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire. Et on voulait aller voir sur place qu'est-ce qui était vraiment dans cette poussière et dans ce gaz. Donc, les principaux objectifs, j'en ai noté trois. En gros, nous aider dans notre compréhension du système solaire, donc les modèles de formation. Déterminer la composition chimique des gaz piégés dans les glaces. Ça, c'est hyper important. Et ça permet ensuite d'essayer d'expliquer est-ce que les molécules complexes qu'on trouve sur Terre, est-ce qu'elles sont originaires des comètes ou pas ? Donc, est-ce que dans l'histoire de la formation de la Terre, la Terre s'est formée et elle a été bombardée par des astéroïdes et des comètes. Et est-ce que c'est ça qui a amené principalement les molécules complexes ? Ou est-ce que c'est un autre mécanisme ? Et puis, évidemment, un challenge technique énorme d'aller se poser sur une comète à cette distance. Alors là, je voudrais vous montrer la trajectoire. Je la trouve super marrante. C'est toute la trajectoire entre le lancement depuis la Terre et le moment où ça va atteindre la comète. Donc, vous voyez, en gros, elle va faire 4-5 fois le tour du Soleil et à chaque fois, elle va repartir sur une orbite un petit peu plus excentrée pour qu'à la fin, elle parte rejoindre la comète. Donc, cette trajectoire, forcément, elle demande un timing extrêmement précis et donc du travail en amont d'excellente qualité. L'idée, c'est qu'on va la lancer de la Terre et à partir de là, c'est la sonde toute seule. Elle a des tout petits réacteurs avec un tout petit peu de carburant pour faire des minuscules corrections de trajectoire, mais principalement, ce sont les actions gravitationnelles des différentes planètes qu'elle va rencontrer qui vont progressivement la mettre sur des orbites de plus en plus larges. C'est ce qu'on appelle un effet de front gravitationnel. En passant près d'une étoile, elle va être accélérée et envoyée sur une nouvelle trajectoire. Alors, je vais vous montrer ça. C'est une chronologie, vous voyez, en 2004, c'est parti. Ensuite, ça va revenir une fois près de la Terre. Front gravitationnel, ça s'éloigne. Ensuite, Mars. Ensuite, à nouveau la Terre. Ensuite, à nouveau la Terre. Et ensuite, c'est parti. Et vous voyez au passage, là, il y a Steins et Lutechia. Ça, ce sont deux astéroïdes. Parce que oui, ils l'ont fait. Non seulement, ça a l'air hyper compliqué comme ça, mais en plus, ils sont passés juste à côté de deux astéroïdes qui étaient là, pas par hasard. Ils ont bien calculé leur coût. Ils ont envoyé au bon moment. Et donc, on va voir la trajectoire maintenant en vidéo. Tout ça, ça a été calculé de manière à aller voir successivement les différentes planètes et deux astéroïdes. Premier effet de front gravitationnel. Elle passe à côté de la Terre. Elle est envoyée sur une orbite plus excentrique. Elle revient tranquillement. Donc là, elle est sur une orbite. C'est celle-là. Elle est fixe là-dessus. Donc, elle va disparaître. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle passe à côté de Mars. Sa trajectoire change à nouveau. Elle passe à nouveau à côté de la Terre. Là, elle va faire un dernier tour. Elle voit au passage un astéroïde. Elle prend de l'élan. Et c'est parti. Dernier effet de front gravitationnel. Elle a envoyé sur sa dernière trajectoire. Elle croise à nouveau un astéroïde au passage. Et là, vous voyez que tout ça, ça a été programmé de manière à ce qu'elle aille rencontrer la comète le plus loin possible du Soleil afin qu'elle ait la vitesse la plus basse possible. De cette manière, elle contrôle parfaitement la trajectoire d'approche finale. Elle va pouvoir se mettre en orbite tout doucement autour de la comète. À partir de là, elles sont ensemble. Et tout le reste, la comète et la sonde vont le vivre ensemble. Et là, elles accélèrent proche du Soleil. Et elles continuent leur trajectoire sur une nouvelle orbite. Vous avez la date là-haut. On arrive ici début octobre. En fait, le 30 septembre, la mission s'est arrêtée. Ils ont décidé, pour diverses raisons, d'aller poser la sonde Rosetta à la surface de la comète. Donc un nouveau challenge, d'aller poser quasiment sans vitesse la sonde en surface. Une dernière fois, elle a fait des petites mesures scientifiques à très petite distance de la surface de la comète. Et puis à partir du moment où elle a touché, elle n'était pas prévue pour. Donc elle a arrêté de communiquer à ce moment-là. Un petit oeil sur l'orbiteur. Alors, je ne vais pas trop détailler. Vous avez l'échelle qui est là. Il y a plein d'instruments à bord, évidemment. Et principalement, ce qu'elle va faire, c'est essayer d'analyser chimiquement la composition du noyau et de la queue de la comète, ce qu'on appelle la coma, à partir de l'étude des poussières. Et puis également, faire des études dynamiques de topographie. Pour faire la topographie, c'est intéressant, elle est en communication avec Philae, le petit lander, qui va aller se poser la surface. Ça, ça va marcher par sismographie. C'est comme ce qu'on fait, nous, à la surface de la Terre. On envoie des ondes dans le sol et puis ça va se réfléchir de différentes façons. Ça va nous permettre de déterminer quelles sont les différentes couches géologiques, leurs épaisseurs, leurs compositions, enfin, leur densité, en tout cas. Et donc là, ça marche exactement pareil, sauf que le petit lander, il envoie des ondes dans la comète et c'est la sonde en orbite qui va récupérer ces ondes de manière à déterminer la structure interne de la comète. À nouveau, tous les autres instruments, ils vont servir notamment à la composition chimique du sol et de la surface et ça, c'est intéressant, à l'altération due à l'évaporation. Puisqu'il est sur place au moment où la comète va se rapprocher du Soleil, il va être là qu'il va y avoir évaporation, sublimation des gaz et peut-être qu'il pourrait observer une altération de la composition chimique du sol. Alors, pareil, je ne vais pas tout détailler. Là, après deux ans d'études, elle est arrivée en 2014, en novembre 2014. Après deux ans d'études, on a des premiers résultats, donc principalement des résultats sur les modèles de formation du système Selaire. Alors, les observations, ça a été quoi ? Ça a été qu'il y a de l'oxygène et de l'azote moléculaire dans les glaces. Quelle information ça nous donne ça ? Oxygène et azote moléculaire, déjà, ça veut dire que c'est des petites molécules qui contiennent de l'azote et ou de l'oxygène. Pour obtenir de telles molécules, ça nous donne beaucoup d'informations sur l'histoire de la formation des comètes, parce que pour les obtenir, il faut toujours qu'elles aient été dans un milieu froid. Si vous mettez une toute petite molécule en présence d'UV, donc dans un milieu relativement chaud, à côté, par exemple, d'une jeune étoile, vous allez instantanément détruire les molécules. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont jamais rencontré des conditions physiques qui les détruisent. Donc, elles ont toujours été dans un milieu froid. Et ça, ça nous informe notamment qu'elles peuvent être formées, certes, à des distances très variées du Soleil, mais dans un moment très jeune de l'histoire du système solaire. Probablement à l'époque de la proto-étoile du système solaire, c'est-à-dire quand le Soleil est encore en formation, encore en train de s'effondrer. Deuxième information, c'est cette histoire que vous avez la tête et le corps du canard. En gros, ça ressemble à deux grosses boules qui sont allées se coller. En gros, c'est ça que ça a permis de déterminer la structure de la comète. C'est-à-dire qu'en observant la structure interne, ils se sont rendus compte que dans l'histoire de cette comète 67P, il n'y a jamais eu de collision. Et du coup, ça favorise un scénario, comme je vous le disais, où c'est de l'agrégation de petites poussières de plus en plus grosses et non pas un gros corps qui s'est fait éclater par collision et qui donne des petites comètes. D'accord ? Donc, c'est hyper important sur la façon dont on forme ce genre d'objet. Et puis, troisième info, alors ça, c'est un peu plus compliqué, donc je vais essayer quand même de vous en parler. Elles ne peuvent pas expliquer toutes seules l'origine de l'eau terrestre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la forme sur laquelle se trouvent les molécules d'eau sur la comète n'est pas exactement la même que celle qu'on a sur Terre. Les molécules d'eau, vous allez me dire, c'est du H2O, donc ça devrait être partout pareil. Sauf que H2O, donc c'est deux atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène, c'est un proton, un électron. Vous pouvez en fait obtenir un isotope de l'hydrogène qui s'appelle le deutérium si vous rajoutez un neutron. Ça veut dire, en gros, vous alourdissez un petit peu l'atome d'hydrogène. Vous obtenez du coup de l'eau qui s'écrit H2O. On a remplacé un hydrogène par un isotope. C'est ce qu'on appelle aussi de l'eau lourde qui est utilisée notamment dans la filière nucléaire. Et l'idée, c'est que la quantité d'isotope, elle est très faible. Donc le rapport quantité de deutérium sur quantité totale d'hydrogène est très faible. Mais ça peut se mesurer. Et on a comparé la fraction isotopique sur la comète et la fraction isotopique dans les océans. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas le même nombre. Alors ça, du coup, il y a eu des gens extrêmement déçus. Après, il y en a d'autres qui disaient non, c'est normal, c'est ce qu'on prévoyait. En gros, ça veut simplement dire que vu que ce n'est pas les mêmes rapports isotopiques, ça ne peut pas expliquer tout seul l'origine des océans. Donc ce n'est pas uniquement de l'eau qui vient des comètes avec ce rapport isotopique qui a formé les océans qu'on connaît maintenant. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres sources, d'autres explications pour expliquer la présence d'eau liquide en telle abondance à la surface de la Terre. Ensuite, pour l'évolution dynamique. Alors là, ce qui a été observé, c'est principalement du coup les transports de poussière et les éjections au moment où la comète se rapproche du Soleil et va s'évaporer. Les principaux résultats, c'est que la structure de la comète est hyper importante sur la dynamique. Si c'était une petite boule sphérique, comme on le pensait avant, ce serait un joli modèle, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on va observer. Et donc là, l'idée, c'est que la comète, elle a un certain axe de rotation et donc, tout à fait comme la Terre, il va y avoir ce qu'on appelle des saisons et il va y avoir des régions qui vont être tout le temps ensoleillées, d'autres qui ne vont pas l'être, donc l'été, l'hiver à la surface de la comète. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse hétérogénéité sur les zones qui sont éclairées ou non. Et donc, ça veut dire que ça va définir des zones actives, des zones d'évaporation. Enfin, ça va beaucoup influencer les zones actives à la surface de la comète. Donc, c'est principalement ça qui a été trouvé. Et puis, en plus, il y a une espèce de contre-réaction. Le fait que certaines régions soient éclairées en permanence, ça va finalement permettre des éjections à ces endroits-là et ça va stabiliser la rotation de la comète sur elle-même. Et puis, bon, une petite découverte aussi à laquelle la personne s'attendait. Donc, pour l'instant, les explications ne sont pas encore tout à fait au point d'après ce que j'ai pu lire. Ils ont observé en quantité des tempêtes de poussière. Donc, ça veut dire des énormes déplacements de poussière à la surface de la comète, des régions actives aux régions inactives. Et quand on parle tempête de poussière, on ne pense pas aux tempêtes de sable dans le désert puisque les poussières sur la comète peuvent aller de quelques millimètres à un mètre. Donc, vous imaginez une poussière de un mètre qui arrive. Bon, c'est simplement pas les mêmes échelles dont on parle. La gravité là-bas est extrêmement faible. Mais donc, ces tempêtes, là, on ne s'y attendait pas du tout et on va faire et principalement, enfin, en tout cas, c'est un gros rôle sur la dynamique de la comète. Un dernier petit mot, du coup, je vous rappelle que la mission a fini le 30 septembre mais il y a beaucoup, beaucoup de données encore à analyser. Et si vous n'avez jamais vu ce cartoon, pour une fois, l'ESA fait de la communication pour le large public et donc, c'est des petits sketchs vraiment très intéressants qui sont disponibles dans plusieurs langues en Europe pour vous expliquer un peu toute la mission, ce qui s'est passé et aussi quelles ont été les découvertes principales scientifiques. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est sur le site de l'ESA et c'est très sympa. Bon, après, ils ont un peu trop personnifié les personnages et quand ils ont fait s'écraser la comète, enfin, la sonde sur la comète, forcément, c'était un petit peu émouvant. Alors, on va changer d'échelle, on passe à la galaxie. Donc, la galaxie, ça va être principalement la recherche d'exoplanètes qui va intéresser les chercheurs à cette époque. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que la politique des dernières années, ça a été de mettre énormément d'argent, énormément de postes en astro sur la recherche d'exoplanètes. Pourquoi ? Parce que ça a un impact énorme sur le grand public. Ça excite énormément de fantasmes de voyages interstellaires et ce genre de choses. Et du coup, ça se fait malheureusement au détriment d'autres spécialités, mais ce n'est pas la question. L'idée, c'est que, voilà, il y a un artiste qui fait ça et les gens trouvent que c'est génial. Les planètes, ça doit vraiment ressembler à ça, etc. Bon, ça, ça pourrait représenter à peu près n'importe quelle planète. On ne sait pas trop. Donc, il faut faire attention aux visions d'artistes. Ça, ce n'est pas une photo, évidemment. Et l'idée, c'est qu'on est parti de une planète en 1995 à 3533 planètes confirmées plus un certain nombre de candidats avant-hier. Ce graphe, là, c'est la masse de la planète détectée en fonction du temps, en fonction de l'année. Donc, on part, je vous le disais, de une en 1995 et ici, on en a plein. Donc, l'échelle, je vous ai mis Jupiter qui est là, la Terre qui est là. Et vous voyez qu'au début, on ne trouvait que des planètes à peu près de l'ordre de Jupiter. Ça, ça dépend de la façon dont on les détecte. Et puis, petit à petit, on est descendu jusqu'à arriver à la barre fatidique de la masse de la Terre puisque derrière tout ça, je vous disais que ça excite beaucoup le public. C'est parce que les gens, ils veulent trouver une sœur à la Terre. Ils veulent trouver exactement nous, quelque part. Donc, il faut la Terre avec de l'eau, avec des humains. Enfin, voilà, c'est un peu ça qui motive un peu toute la recherche. Bon, heureusement, on peut faire beaucoup de science quand même. Et là, l'idée, c'est que, petit à petit, grâce à l'évolution des techniques qui est du coup motivée par cet engouement, on descend vraiment à des limites de plus en plus basses. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On a principalement deux techniques. Donc, la première planète, c'était par vitesse radiale. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a à peu près une planète sur cinq qui est détectée par cette méthode. Et puis, il y a aussi la méthode des transits qui a explosé depuis 4-5 ans depuis qu'ils ont envoyé le satellite Kepler en orbite. Je vous en parlerai également. Ça, c'est par la méthode des transits. Alors, pour vous présenter ces deux méthodes, les télescopes les plus performants à l'heure actuelle, c'est le télescope de la CIA au Chili pour la méthode des vitesses radiales, donc un télescope au sol qui va marcher par spectrométrie. Et le télescope satellite Kepler qui, du coup, s'intéresse uniquement aux transits. Ce que fait Kepler, c'est qu'il s'intéresse uniquement à cette région de l'espace. Si vous connaissez la constellation du cygne, ça vous permet d'avoir à peu près l'échelle sur le ciel. Donc ça, c'est quand même pas hyper, hyper grand. Et ce que fait le satellite Kepler, c'est qu'il se concentre 24 heures sur 24 à regarder 150 000 étoiles en permanence. Dans un premier temps, la détection par vitesse radiale. Donc, il y en a qui reconnaissent le DS de samedi matin. Le principe, c'est que vous avez deux objets, un système à deux corps avec une étoile et une planète. Et en fait, ce système à deux corps ne va pas tourner autour de l'étoile, mais autour du centre de gravité du système étoile-planète. Donc, si la planète est assez grosse et assez proche, le mouvement ici va être relativement important. Du coup, si la Terre est par là et qu'on regarde dans ce plan-là, on va avoir l'impression pour nous que l'étoile, elle fait des mouvements d'aller et retour. Et par effet Doppler, effet que je pense que tout le monde connaît avec les camions de pompiers, par effet Doppler, ça marche pareil avec la lumière. L'idée, c'est que la longueur d'onde apparente de la longueur d'onde émise va être plus courte lorsque l'objet vient vers nous et elle va être un peu plus longue lorsque l'objet s'éloigne de nous. De quelle longueur d'onde on parle ? À droite, vous avez le spectre du Soleil, mais c'est un spectre caractéristique d'à peu près n'importe quelle étoile. Ce qu'on reconnaît ici, c'est une espèce de spectre continu. Donc ça, c'est de l'émission thermique. Simplement, j'ai un corps chaud, donc il va émettre à toutes les longueurs d'onde. Et en plus, vous avez de l'absorption à différentes longueurs d'onde. Donc ces absorptions, je vous le rappelle, je pense que vous le savez, ce sont des atomes qui sont présents dans les enveloppes extérieures de l'étoile. Ces atomes, ils vont absorber un petit peu de lumière, un petit peu du rayonnement, à des longueurs extrêmement précises puisque les longueurs absorbées correspondent aux transitions énergétiques des niveaux électroniques de l'atome. Donc c'est vraiment des choses qu'on connaît parfaitement, qui sont ultra précises et qui sont mesurées en laboratoire. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va regarder par exemple la raye du sodium qui a 589 nanomètres, mais on sait précisément à combien. Et cette raye du sodium, on va voir que de temps en temps elle est un peu en dessous, de temps en temps elle est un peu au-dessus, etc. Et ça va nous permettre de déterminer une vitesse moyenne qui donne la vitesse moyenne de l'étoile par rapport à nous, a priori non nulle. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est une éventuelle modification, variation périodique de la vitesse radiale. Donc cette variation périodique, elle traduit des mouvements d'aller-retour. Donc elle traduit un mouvement d'oscillation qui serait dû probablement à la présence d'une planète. Alors après, il y a des contre-exemples, mais c'est une bonne hypothèse quand même. Du coup, cette méthode, elle est très pratique, elle permet notamment de déterminer la période de révolution de la planète. Ça c'est immédiat puisque c'est la période du mouvement ici. Et on peut également avoir accès à la masse minimale de la planète qui est en rotation. Pourquoi minimale ? Parce qu'on a un effet de projection. En gros, si je regarde le système planétaire par-dessus, je ne vois pas l'étoile bouger. Donc plus elle est inclinée par rapport à moi, plus je le vois de côté, plus les mouvements seront importants. Un petit mot quand même sur la résolution que ça nécessite. J'ai mis des ordres de grandeur ici. Une variation de 50 mètres par seconde. Donc ça veut dire une variation de l'étoile d'à peu près 150 km heure. On est capable de mesurer la vitesse d'une étoile par rapport à nous à à peu près 150 km heure près. Si on est capable d'avoir une précision relative sur la longueur d'onde de 10 moins 7. Précision de 10 moins 7 relative, ça veut dire qu'en gros pour la mesure du sodium à 590 nanomètres, il faut être précis à 10 moins 4 nanomètres près. C'est donc extrêmement précis. C'est pour ça qu'il nous faut les meilleurs spectromètres du monde à l'heure actuelle pour faire ça. Et il va falloir travailler à des très basses températures et mettre les instruments dans le vide, donc dans des petits tunnels de vide. Je vois que tu n'es perturbé pas le calcul, tu pourras vérifier. Deuxième méthode, la détection par transit. Rien à voir. Ici, ça va reposer sur le principe de l'éclipse. Vous avez l'étoile qui est en arrière-plan. Là, elle est grossie pour l'image, mais pour nous, ça n'apparaît que comme un point. C'est très très loin. Si une planète passe devant, vous voyez qu'il y a une partie de la surface qui est cachée. Cette partie de la surface, elle est... Enfin... Pardon. Du coup, il va y avoir une baisse de l'intensité lumineuse. Et la baisse d'intensité lumineuse, elle va être proportionnelle au rapport des surfaces. Plus la planète est grosse en avant-plan, plus je cache une partie de l'étoile importante. Du coup, ce qu'on va chercher ici, c'est regarder l'intensité en fonction du temps. Et si on observe une baisse périodique qui finit toujours à la même valeur ici, eh bien, c'est probablement une planète. Alors, ce n'est pas tout à fait sûr. Si on regarde le schéma à droite, enfin, c'est un vrai... C'est des vraies mesures à droite, là. Ici, on a une baisse qui, vous voyez, est de moins de 2%. Donc, déjà, il faut être suffisamment précis dans ces mesures pour ça. Donc là, c'est bien. C'est parfaitement périodique. C'est vraiment un très joli exemple. Mais vous voyez que l'intensité, elle n'est pas constante ici. Et donc, si le creux, là, est de l'ordre de grandeur des variations ici, forcément, on ne va pas voir la planète. Et ces variations, elles peuvent être dues à quoi ? Principalement, à des vibrations propres de l'étoile ou alors à des taches solaires. Donc, s'il y a une tache solaire et que l'étoile, elle tourne sur elle-même, ça veut dire qu'à chaque fois que la tache est vers nous, on perd un petit peu en luminosité. Donc, ce qu'on pourrait interpréter comme la présence d'une planète, c'est en fait des défauts de l'étoile par rapport à une sphère uniforme avec une surface parfaite. Alors, c'est une technique qui est quand même très sympa. Je vous parlais du télescope Kepler. Donc, c'est hyper efficace. Lui, il est en train de regarder 150 000 étoiles en permanence par photométrie. Donc, il regarde juste, il est juste conçu pour voir la variation d'intensité lumineuse. Ce qui fait qu'en 7 ans, il a déjà plus de 3 000 candidats. Et vous vous rappelez, par effet de projection, non, pardon, je n'ai pas encore parlé, mais par effet de projection, là, c'est quand même assez improbable qu'il y a une planète qui passe devant le Soleil. Je vais reparler dans une seconde. On a accès directement au rayon et si on complète ça par les mesures de vitesse radiale et qu'on avait sa masse, du coup, on a accès à la densité. Et ça, ça nous permet de savoir si la planète qui est détectée, elle est tellurique, si c'est du caillou ou si c'est une géante gazeuse. Et puis enfin, ça, c'est ultra intéressant. Au tout début, ici, juste avant le premier contact de l'éclipse, si jamais il y a une atmosphère sur la planète, ça veut dire qu'une partie du rayonnement de l'étoile va passer à travers cette atmosphère. Et donc, la diminution, ici, vous voyez que c'est pas brutal on-off, là. Le temps de cette diminution-là, on va pouvoir regarder à différentes longueurs d'onde. Et si on se rend compte que la diminution du flux dépend de la longueur d'onde, ça va vouloir dire qu'on a détecté, bien sûr, qu'il y a une atmosphère, mais qu'en plus, on peut savoir à peu près ce qu'il y a dedans. On va être capable de détecter la composition, la température de l'atmosphère. Par exemple, la présence d'oxygène. Par exemple, la présence d'azote. Donc, forcément, ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant si on veut, à terme, déterminer si c'est une atmosphère respirable. Alors, par contre, il y a des inconvénients dans cette technique. Donc, c'est une configuration très peu probable. J'avais pris un peu d'avance tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut tomber sur une configuration où il peut y avoir un alignement entre le soleil, l'étoile, pardon, l'étoile, sa planète et nous. Et donc, ça élimine quand même pas mal de monde. Et concrètement aussi, ça veut dire que statistiquement, si vous êtes tout seul devant votre télescope, l'événement est très court par rapport à la période de la planète. Si vous voulez, par exemple, observer Jupiter, la période de révolution, c'est 12 ans. Donc, ça veut dire que pendant 12 ans, vous seriez devant votre télescope à vous demander est-ce que ça va finir par diminuer. Et puis là, ça va diminuer pendant 2 heures. Donc, autrement dit, il ne faut pas le rater. Et si vous le ratez, il faut revenir 12 ans plus tard. Donc, vous voyez qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas énorme. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un télescope qui est vraiment dédié à ça et qui ne se pose pas de question, qui regarde 150 000 étoiles tout le temps, en permanence. Alors, le but ultime de la recherche d'exoplanètes, c'est de trouver des planètes dites habitables. Il va falloir faire la différence entre planètes habitables et zones habitables. Et nous, ce qu'on cherche, évidemment, j'ai envie de dire qu'on n'a pas beaucoup d'imagination, mais on ne cherche que des trucs qu'on connaît. Et donc, quand on va chercher de la vie, on va chercher des critères qui sont les critères qu'on connaît nous sur Terre. Donc, ça veut dire que ce qu'on cherche principalement, c'est une planète tellurique, si possible, de la masse de la Terre. À la bonne distance de l'étoile, ça veut dire qu'on ne pourra avoir ni trop chaud, ni trop froid, et donc de l'eau liquide. Une atmosphère, c'est mieux. Du dioxygène, c'est bien aussi. Les élanes carbonées. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on cherche pour une planète qui serait habitable. Alors, après, je reviens sur la zone habitable. Qu'est-ce que c'est ? La zone habitable, c'est la bonne distance pour avoir de l'eau liquide. Ça, ça dépend forcément du type d'étoile que vous avez. Donc, ici, dans ce schéma, vous avez la masse de l'étoile haute et la distance à l'étoile. Et la bande verte, ça correspond à la zone théorique où je pourrais avoir de l'eau liquide. Pour fixer les idées, vous avez le Soleil qui forcément a une masse solaire. Et vous avez Mercure, Vénus et la Terre. Première remarque, Vénus est dans la zone habitable. Si vous avez déjà vu Vénus en photo, vous vous dites qu'il y a un petit souci. Donc, bien sûr, dire que c'est habitable dans la zone habitable, ça veut dire qu'il est possible éventuellement qu'il y ait de l'eau liquide. Mais si vous connaissez un peu Vénus, donc, il y a énormément de volcanisme, il y a un effet de serre qui est monstrueux et il y a plusieurs centaines de degrés en surface. Donc, non, il n'y a pas d'eau liquide là-bas. Et donc, pour finir, quand on a 48 candidats Kepler dans la zone habitable, il y en a combien qui ressemblent à Vénus et il y en a combien qui ressemblent à la Terre ? On ne peut pas vraiment savoir pour l'instant, on ne peut pas répondre à ça. Mais il ne faut surtout pas sauter à la conclusion que c'est dans une zone habitable donc c'est gagné, il y a de l'eau liquide et tout va bien. Il peut se passer encore énormément de choses. Il peut y avoir des déformations par effet de marée, il peut y avoir du volcanisme. Donc, ça peut vraiment donner des planètes qui ne sont pas du tout viables avec nos critères toujours pour la vie. Un dernier point, peut-être. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Proxima B qui a été découverte cet été. Donc, Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous, la fameuse à 4,3 années-lumière. Et Proxima B, du coup, c'est une planète qui a été détectée dans la zone habitable de l'étoile la plus proche de nous. Donc, ça forcément, ça a fait un bruit assez conséquent. Et puis là, c'est gagné pour tous les scénaristes de science-fiction puisque s'il y a un endroit, un jour où on peut aller, ce sera probablement le meilleur candidat, c'est la plus proche de nous. Donc, c'est là où il faut essayer. Donc, à nouveau, faites attention, si vous lisez des choses comme quoi, c'est bon, il y a de l'eau liquide à la surface, ben non, on n'en sait rien. C'est dans la zone habitable, ok, c'est une zone théorique où on peut avoir une température satisfaisante. Ici, vous avez à l'échelle l'orbite de Mercure, le rayon du Soleil. Vous voyez que l'étoile qui correspond, elle est toute petite par rapport au Soleil, donc elle est beaucoup plus froide. C'est pour ça que la zone habitable est beaucoup plus proche de l'étoile. La planète, ses caractéristiques, bon, en gros, c'est 1,3 masse solaire, une période de 11 jours. Donc, on fait le nouvel an tous les 11 jours, c'est pas mal. Et elle a été détectée non pas par transit, mais par vitesse radiale. Donc, si vous avez suivi tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'a absolument aucune information sur une potentielle atmosphère. L'atmosphère, c'était détectée par la méthode des transits. Donc là, on sait juste ses caractéristiques type masse, période, et puis sa position par rapport à l'étoile. Mais on ne sait pas s'il y a éventuellement une atmosphère ou pas. Bon, par contre, c'est un très bon candidat pour les années prochaines. Il y a en ce moment des nouveaux télescopes qui sont en train d'être construits de l'ordre de 30 à 40 mètres de diamètre. Et avec ces télescopes, on sera probablement capable d'avoir des très bonnes images de la planète et donc de la surface de la planète pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, il y a également des équipes privées américaines qui sont en train de travailler sur des tout petits satellites minuscules qu'on essaierait d'envoyer à peu près à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est également des pistes qui peuvent être intéressantes parce qu'en quelques décennies, ce serait effectivement possible théoriquement d'y accéder. Bon, après, pour ralentir une fois sur place, ce n'est pas possible. Donc, on va passer très, très vite à côté de l'étoile. Mais ça permettra quand même... Enfin, voilà, c'est un challenge technologique quand même. Alors, je vais terminer du coup avec la dernière échelle. Donc, on sort de notre galaxie. On va aller dans les galaxies lointaines. Et comment est-ce que les supernovas vont nous donner des informations sur ces galaxies ? Là, vous avez un reste de supernova. Une supernova, c'est une étoile qui explose à la fin de sa vie. Celle-là en particulier, c'est le reste de supernova, le rémanent de supernova, on appelle ça du crabe. Et on retrouve dans les archives chinoises l'observation de l'événement, donc l'observation de l'explosion en l'an 1054. Donc ça, c'est une étoile qui a été observée en 1054 et dans les archives, donc là, je vous le traduis en direct, donc on a observé une étoile qui est extrêmement plus intense que d'habitude. Ça a duré à peu près trois semaines après, elle s'est éteinte. Donc ça, c'est l'observation sur place. On ne s'est pas trop expliqué. Et puis, mille ans après, avec les télescopes qu'on a, on est capable de voir ça et de retrouver que ça correspond à l'événement qui a été décrit. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que l'enveloppe externe de l'étoile a été éjectée vers l'extérieur et qu'en à peu près mille ans, ça a parcouru toute cette distance-là. Donc maintenant, on passe du coup, ça c'était dans notre galaxie forcément. Si on fait la même chose dans une galaxie extérieure, vous avez la galaxie très connue de M82 et puis ça, c'est l'observation de la même galaxie en janvier 2014. Un groupe d'étudiants était en train d'apprendre à faire de l'imagerie avec un télescope et la photo qu'ils ont proposée à leur prof, c'est donc celle-là. Et si je résume, en gros, le prof a dit « Qu'est-ce que vous avez fait avec votre télescope ? Il y a un point là, il ne devrait pas être là. » Bon, ils se sont assez vite rendus compte qu'en fait, ils étaient tombés sur un événement exceptionnel pendant la nuit d'observation ou quelques jours avant probablement. Une étoile a explosé dans cette galaxie. Et vous voyez que ce point qui effectivement n'a rien à faire là, il est plus intense que tout le reste de la galaxie. D'accord ? Donc c'est un événement qui est extrêmement énergétique, extrêmement lumineux. Cette supernova, on a pu l'observer pendant deux, trois semaines. Petit à petit, elle s'est éteinte et puis après, elle est à nouveau disparue au milieu de tout le reste. Alors pourquoi ça nous intéresse ça ? Parce qu'il y a un certain type de supernova qui peut nous donner des informations sur les distances. Alors les supernovas, si je résume, vous formez une étoile à partir de gaz et de poussière. Le gaz et la poussière, ça s'accrète, ça s'effondre. Ça va allumer une nouvelle étoile. Et en fonction de la quantité de gaz et de matière que vous avez prise au début, vous allez avoir soit une étoile moyenne, donc le Soleil, soit une étoile massive. à peu près quatre ou cinq fois le Soleil au minimum. Et à la fin de sa vie, l'étoile, elle va grandir comme ça. Les enveloppes externes vont commencer à s'étendre. Et si c'est comme le Soleil, au bout d'un moment, elles sont simplement expulsées et au milieu, il reste ce qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est un condensé, donc c'est un objet extrêmement dense, principalement composé de carbone, mais qui n'est plus capable d'émettre de la lumière. Donc ce n'est plus une étoile en tant que telle. Petit à petit, ça se refroidit et puis ça s'éteint. L'autre scénario, c'est si on a une étoile très massive, au contraire, là, elle va exploser à la fin de sa vie. Et je ne détaille pas, mais le reste de l'explosion, au centre, ça va être soit une étoile à neutrons qui peut éventuellement être éjectée très loin, soit un trou noir. Alors, ce qui nous intéresse, du coup, il y a plusieurs types de supernovas, je vous le disais. On peut les déterminer en fonction des observations, tout simplement. Mais les types qu'on appelle 1A, ils sont très intéressants. Le scénario actuel qu'on a pour expliquer ce genre de supernova, c'est qu'on part d'une étoile binaire, c'est-à-dire deux étoiles qui sont liées gravitationnellement, dont une d'eux est morte depuis longtemps. C'est une naine blanche, donc typiquement un vieux soleil qui s'est éteint. Et à côté, on a une étoile, alors peu importe le type, l'important, c'est qu'elle soit en fin de vie aussi et qu'elle soit dans cette phase d'expansion en géante rouge ou en super géante rouge, ici. Donc une fois qu'elle est géante, là on parle quand même de... Enfin, géante, c'est vraiment grand. Et du coup, en fait, elle va arriver suffisamment proche de son compagnon pour se faire phagocyter par son compagnon. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est de l'accrétion de l'enveloppe externe qui est plutôt attirée par la naine blanche que par le centre de l'étoile elle-même. Du coup, l'étoile blanche qui était là commence à accréter de la matière. Elle va très temporairement, si on veut, se rallumer, sauf qu'en fait, elle n'a plus du tout assez de carburant à l'intérieur, si on veut. Et du coup, ça veut dire que lorsqu'elle va atteindre la masse critique de 1,4 fois la masse du Soleil, et bien là, elle va exploser. Donc ce n'était pas censé devenir une supernova, la naine blanche, mais en fait, en accrétant à nouveau de la matière, elle va à nouveau exploser en supernova. Et puisque ce processus il s'est parfaitement connu, qu'il a été bien testé, etc., et que ça arrive toujours à la même masse, c'est-à-dire qu'on a toujours la même composition, la même masse, on sait exactement quelle est l'énergie qui va être libérée par cette explosion. Et c'est ce qu'on va appeler une chandelle standard. L'utilisation des chandelles standards, du coup, l'idée c'est que, vu que l'énergie libérée absolue est parfaitement connue, la luminosité qu'on va observer depuis la Terre va directement nous donner une idée de la distance à laquelle se trouve cette chandelle. et du coup, ça va vraiment être une bonne façon de mesurer la distance de la galaxie haute. En faisant ça, du coup, à chaque fois qu'on observe une supernova de type 1 dans une galaxie éloignée, on va pouvoir mettre une petite borne kilométrique et dire, là c'est cette distance-là, là c'est cette distance-là, etc. Et après, on va avoir suffisamment de statistiques pour pouvoir faire une étude théorique du coup des distances des galaxies lointaines. Et ça, c'est ce qui a valu le prix Nobel de physique en 2011. Donc c'est quand même pas si vieux et en plus, ce sont pour des travaux qui n'ont pas 60 ans mais qui étaient à la fin des années 90. C'est arrivé assez vite le prix Nobel après ça. Il a été donné à deux Américains et un Australien pour la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers grâce à l'observation de supernovas éloignées. Donc vraiment, leur méthode reposait là-dessus. C'était d'être trouvé, identifié des supernovas de type 1A et grâce à ça, mesurer les distances des galaxies lointaines. En faisant ça, ils se sont aperçus qu'il y avait une contradiction entre observation et théorie. Plus précisément, ils ont observé que les supernovas étaient moins lumineuses que prévues aux distances où elles étaient. Et ça, c'est incohérent avec un modèle d'un univers stable. Sans trop rentrer dans les détails, cette histoire de modèle d'univers stable ou en expansion, ça, ça découle de la théorie de la gravitation générale dans laquelle on fait apparaître la constante cosmologique, la fameuse constante que Einstein voulait, voulait pas, etc. Et donc, cette constante cosmologique, en gros, si on la met égale à zéro, on a un univers qui est stable, qui a toujours la même taille et il ne se passe rien. Et puis, en fait, si on lui donne une valeur non nulle, soit il est en expansion l'univers, soit il se rétrécit. Et donc là, en fait, ils ont du coup testé plusieurs modèles avec différentes compositions, matière, énergie noire, matière, etc. Donc, des différentes compositions de différents univers et puis des univers en expansion, des univers stables et ils se sont rendus compte que le plus cohérent c'était d'avoir un univers en expansion afin de retrouver une concordance entre les observations et les modélisations. Et donc ça, ça a valu le prix Nobel et ça a été considéré comme une preuve suffisante de l'expansion de l'univers. Donc on va s'arrêter là. On a vu du coup à différentes échelles astronomiques ce qu'on pouvait faire. Donc c'est quand même rare d'aller sur place, vous pouvez retenir ça. Et dans la plupart des cas, il va falloir utiliser des observations de la lumière qui nous parvient. Pour faire ça, du coup, il va falloir mettre toutes les chances de son côté. Donc ça veut dire utiliser le plus d'observatoires possibles pour avoir des techniques de détection les plus variées possibles qui soient complémentaires. Rappelez-vous par exemple vitesse radiale et transit. Il y en a qui nous donnent l'existence d'une atmosphère. C'est bien. Mais le transit, par contre, c'est quand même assez rare de l'observer. La vitesse radiale nous permet quand même d'avoir beaucoup plus d'informations et de détecter d'autres planètes. Et ensuite, on a cette petite boucle ici. Donc ça, c'est typique de la démarche scientifique d'une manière générale, mais c'est particulièrement vrai en astro. C'est un aller-retour permanent entre théorie, modélisation, observation. Donc on va dans un premier temps observer un phénomène. On va essayer de le théoriser. Ça va nous permettre de mettre en place un modèle. Ce modèle va permettre de prédire de nouvelles observations et on va retourner sur les observations pour tester ces prédictions. Et donc là, si les prédictions sont confirmées, tant mieux, ça valide notre modèle. Mais s'il manque quelque chose, ça va nous permettre de petit à petit définir notre modèle. Et donc cet aller-retour permanent ici, c'est vraiment fondateur, ça suit vraiment le domaine de l'astrophysique et notamment dans le dernier siècle avec le modèle de la réalité générale. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis, en conclusion, je vous ai beaucoup parlé de lumière, mais vous savez probablement que l'an dernier, il y a eu confirmation de la détection des ondes gravitationnelles qui ouvrirait une nouvelle fenêtre dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui. J'ai essayé de vous convaincre qu'on ne peut faire que ça, utiliser la lumière pour avoir le maximum d'informations possibles, donc parfaitement maîtriser la lumière. En fait, il y a certains objets, typiquement les trous noirs pour lesquels, avec la lumière, on ne peut absolument rien faire. Mais une nouvelle fenêtre est ouverte, je vous le disais, les ondes gravitationnelles, c'est peut-être une nouvelle source d'informations pour accéder à ce genre d'objets un petit peu exotiques. Pour finir, je vous donne mes sources, donc les agences spatiales françaises, européennes, américaines, et puis des revues, typiquement, sur l'espace, la recherche, et des petits cartoons sur le net. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on a un peu de temps, on peut déborder de 19h, s'il y en a qui veulent partir, n'hésitez pas, juste pas trop bruyamment, si possible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions ? Celui au fond, là-bas. J'ai utilisé que l'origine des tomates est montée à la création du système solaire, c'est un solaire à l'opterre. La comète s'évapore doucement, elle est balayée par les ventes solaires, c'est un peu comme de l'érosion. Oui. Je ne connais pas trop les échelles de temps, c'est le seul, elle est décrite il y a plusieurs milliards d'années. 4-9 milliards, oui. Ça veut dire qu'il y a une érosion qui dure depuis 4 milliards d'années, comment ça se fait qu'on voit qu'il y a encore de la masse ? Très bonne question. Il y a deux choses qui interviennent ici. La première, c'est que ce n'est pas de l'érosion permanente. C'est uniquement quand la comète va être suffisamment proche de l'étoile qu'elle va s'éroder. Typiquement, l'activité de la comète 67P qui a été suivie par Rosetta, ce n'est même pas sur la moitié de son orbite qu'elle s'évapore de manière significative. Et puis après, les échelles mises en jeu sont ridicules. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on perd une quantité complètement négligeable de matière. La masse typique d'une comète, c'est de l'ordre de 10 puissance 13 kg. Et la masse de gaz perdue, par contre, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est négligeable devant ça. 10 puissance 13 kg, c'est quand même une certaine quantité de matière et on en perd très peu à chaque passage. D'autres questions ? Oui. Vous avez dit que les comètes elles seules, il faut bien expliquer la présence de l'eau sur Terre et est-ce qu'on aurait des outres pistes sur l'eau ? Oui. Très bonne question aussi. Principalement, l'idée, c'est sur les processus de formation du système solaire. Il est possible qu'en fait, la Terre soit formée d'agrégations de poussières et de glaces, donc ça, c'est évident, mais ce qui nous intéresse, c'est que ce soit des poussières et des glaces hydratées, c'est-à-dire que le processus de formation lui-même, il faut se poser la question, est-ce qu'on est parti d'éléments qui contenaient déjà de l'eau ou pas ? D'accord ? Donc ça, je sais que c'est une façon d'expliquer autrement que les comètes. Donc, soit c'est venu dès le départ au moment de la formation de la Terre, soit ça a été un bombardement après. Donc, c'est ça qu'on essaye de déterminer. Pour revenir là-dessus, tu dis donc, effectivement, les comètes ne suffisent pas. On a le rapport isotopique d'une comète. Ah non, oui, effectivement. Oui ? Peut-être qu'elles n'ont pas tous le même rapport isotopique, donc, en quoi, juste l'étude d'une comète pourrait dire directement que ça ne se pique pas et qu'il ne faut pas être... Non, oui, effectivement, on n'a pas fait des statistiques sur N égale 1, je te rassure. D'accord. Mais on a fait des statistiques sur à peu près N égale 13, donc, ce n'est pas beaucoup mieux. En fait, il y a un certain nombre de comètes où on a pu aussi faire les mesures. Je pense notamment à Albop. Il y a eu la mission Stardust, je crois, qui allait chercher de la poussière de comète, une comète qui est passée par là, la sonde est passée au milieu de la queue et a récupéré un peu de poussière. C'est ça, c'est à peu près le même rapport à l'étude ? À peu près. À peu près. Il y a des variations, forcément, c'est une statistique sur 13, voilà. Donc, il y a des variations quand même significatives, mais grosso modo, le rapport est toujours assez différent de ce qu'on attendrait sur Terre. Là, on espérait avoir des informations un peu complémentaires puisqu'on était sur place et vraiment aller voir ce qui était piégé à l'intérieur avant même que ce soit évaporé. Parce qu'à partir du moment où c'est évaporé, où c'est sublimé, il peut y avoir des modifications dues au rayonnement solaire. Donc là, on était sûr qu'on était à la source et on a mesuré un rapport qui était, je ne sais plus, trop grand ou trop petit, mais en tout cas différent des océans. Oui. Il me semble de mémoire que Tilaï était mal tombé. Tilaï, il a réussi quand même à récupérer des données assez importantes. Oui. Alors, effectivement, c'était un énorme succès la mission jusqu'à ce qu'on touche le sol et après, il y a des mauvaises langues qu'on dit directement c'est n'importe quoi, c'est foutu, ils ne savent pas faire, etc. parce qu'elle n'a pas réussi à s'accrocher, elle a rebondi et elle a fini dans une espèce de cave. Donc forcément, c'était mal parti. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que déjà, pendant l'approche de Tilaï, il y a eu énormément de science qui a été faite, au moment de l'impact aussi. Et puis après, quand elle a retrouvé sa position, alors tous les instruments n'ont pas pu marcher, notamment les foreuses. Vu qu'il n'était pas à plat, les foreuses n'ont pas marché. Mais il y a pas mal d'autres instruments, par exemple pour déterminer la structure interne de la comète, qui ont parfaitement bien marché. Et donc, je ne sais plus, de mémoire, un ou deux jours, elle est restée allumée et elle a envoyé la dose de données. Et après, elle a été mise en hibernation parce qu'elle n'avait plus assez de lumière du soleil. Et puis, on espérait que ça arrive, mais sans vraiment s'y attendre, un jour, elle a redonné signe de vie parce qu'elle s'est retrouvée à nouveau éclairée par le soleil. Et là, elle a à nouveau envoyé une série de données. Donc on a quand même un nombre de données, enfin une quantité de données qui est quand même très satisfaisante et qui permet de faire déjà beaucoup de sciences. Alors évidemment, ce n'est pas le succès parfait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui ? Vous avez dit que vous commette, enfin cette comète en particulier, c'est une agrégation de poussière entre données sur la glace. Vous avez parlé de glace ? Oui, je parlais de glace. Est-ce que c'est la comète vraiment qui est posé de glace ? Alors c'est des mélanges de poussière et de glace en fait. Et dans ce cas-là, comment est-ce possible que cette glace ne compagne une distance du soleil qui peut se rapprocher ? Comment est-ce possible que cette glace reste glace ? Parce qu'on est presque dans le vide. Et si du coup, tu regardes les diagrammes de phase, à des pressions extrêmement faibles, tu peux conserver de la glace. Et c'est pour ça qu'on va passer, d'ailleurs on parle de sublimation, parce que la glace ne va pas fondre d'un état solide à un état liquide, elle va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Et ça, c'est à cause de la pression extrêmement faible qu'il y a dans l'espace, tout simplement. Donc à moins d'un rayonnement direct du soleil sur les glaces, les glaces peuvent rester suffisamment froides et ne pas s'évaporer. D'autres questions ? Oui ? Je voulais savoir, justement, comment il a fait pour se produire sur la comète ? De toute façon, que le champ d'orbitation d'une comète ne s'est pas assimilé à une sphère, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes, on ne sait pas comment ça marche. Alors, on ne sait pas comment ça marche, si, mais disons qu'on n'a pas pu vraiment anticiper avant d'arriver. On sait comment ça marche parce que, même si tu n'as pas une sphère, on est capable de déterminer numériquement le champ gravitationnel d'une patate. D'accord ? Donc, en l'occurrence, même plutôt d'un canard pour être plus correct. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses sur la densité en supposant que c'est à peu près uniforme, ce qui n'est pas trop faux. Mais la répartition spatiale de cette quantité de matière va quand même nous permettre de déterminer théoriquement un champ de gravitation en fonction de la position en trois dimensions. Donc, ça, c'est des études numériques qui permettent tout simplement de le faire. Après, comment est-ce qu'elle a pu s'accrocher ? Il faut quand même se rendre compte que la densité de la comète est toute petite et que du coup, le champ de gravitation est extrêmement faible aussi parce que ce n'est pas une masse énorme de toute façon. Et donc, pour pouvoir s'accrocher, déjà, il est arrivé à peu près à 40 cm par seconde. Donc, il est arrivé quasiment à l'arrêt. Et malgré tout, il a rebondi de plusieurs mètres. Donc, effectivement, le champ de gravitation est vraiment faible. Mais donc, tout a été fait pour qu'il arrive avec le moins de vitesse possible. Il était censé envoyer des petits harpons pour s'accrocher. Les harpons n'ont pas marché. Et du coup, il est reparti. Mais il n'est pas reparti complètement dans l'espace. Il a fait un bond et il est quand même resté gravitationnellement accroché. À peu près. Oui, justement, c'est pour ça qu'il a rebondi sur plusieurs mètres. Mais c'est quand même très très faible. Il faut se rendre compte qu'on est en train de contrôler un petit robot à 800 millions de kilomètres et que quand on dit contrôler, en fait, on l'a juste lancé au bon endroit au bon moment et après, c'est de la chute libre. D'accord ? Il ne s'est pas freiné grâce à des jetpacks. Il est arrivé comme ça. Donc, c'est quand même un exploit énorme. Et c'est relativement une vitesse très faible. Encore des questions ? Sur autre chose que Rosetta, si vous voulez. Oui. Tout à l'heure, vous avez abordé les supernovas et est-ce que c'est possible de développer sur la fin des supernovas qui se n'est pas une étoile à la neutre sur un tour noir ? Oui. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu veux que je développe. Parce que vous avez parlé de la naine blanche. Oui, de la naine blanche. De la naine blanche, mais pas de la pression en fait, le processus est un peu elle-même. Simplement, ici, elle éjecte gentiment l'enveloppe extérieure. Et là, ce qui va passer au moment de l'explosion, en fait, ce n'est pas tout à fait la même composition chimique à l'intérieur. Je passe un peu les détails. Mais en gros, ici, on va former des éléments de plus en plus lourds jusqu'à atteindre le fer. Et au moment où c'est du fer, on ne peut pas aller plus loin avec le fer. On fait de la fusion jusqu'au fer et après, on fait de la scission pour redescendre jusqu'au fer. Ça, c'est un peu de physique nucléaire. Donc, à partir du moment où on arrive ici au niveau du fer, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effondrement sur soi-même et un rebond. Donc, ça s'effondre et ça rebondit et c'est au moment que ça rebondit, il va y avoir une onde de choc supersonique qui va être créée et qui va envoyer... Enfin, ça, c'est le processus d'explosion. Et donc après, selon la masse initiale, si c'est vraiment massif, on a une étoile à neutrons et si c'est vraiment extrêmement massif, on va avoir les éléments un peu les plus denses qu'on connaît mais qui sont encore dans le domaine visible avant de passer dans l'exotique avec les trous noirs. Une étoile à neutrons, pourquoi ça porte ce nom ? C'est parce que c'est tellement dense la matière que finalement, c'est comme un énorme neutron. Donc, on a éjecté... Enfin, c'est... On a éjecté toute une partie des... On a éjecté en gros tous les électrons, si je résume. Et du coup, on va obtenir un objet extrêmement dense puisque en gros, tous les noyaux des atomes vont venir se coller entre eux. Si je simplifie un peu. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dense et ces détails absolument... Enfin, toutes petites, on met à peu près 8 soleils dans quelques dizaines de kilomètres. Donc, c'est monstrueux. Et si c'est encore plus massif que ça, au départ, on va atteindre du coup des trous noirs et donc là, ça va être encore plus dense que ça. On va mettre 8 soleils non pas dans quelques dizaines mais dans quelques kilomètres. Et là, c'est tellement dense que même la lumière ne sort pas. Alors, les étoiles aux neutrons, un dernier petit point, c'est... Là, vous voyez, il y a une espèce de jet sur les côtés. Les étoiles aux neutrons, en fait, ça fait ce qu'on appelle des pulsars. Donc, alors, comment dire ça ? En gros, ça tourne extrêmement, extrêmement vite sur soi-même. et puis, il va y avoir du coup, un jet, un jet de photon dans une direction en particulier. Et donc, ça ressemble, si on veut, à une espèce de phare au bord de la côte en Bretagne, là, qui périodiquement va venir vous éclairer. Donc, si vous observez, ça, ça tourne sur soi-même mais l'axe du jet, il n'est pas dans la... c'est pas l'axe de rotation de l'étoile à neutrons. Et du coup, en gros, si vous êtes dans la bonne direction et que de temps en temps, le jet vient vers vous, vous voyez un flash régulier. Et ça, c'est extrêmement précis. C'est également des objets qui nous permettent de mesurer très précisément des distances. Et typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, ça tourne avec des périodes de 3 millisecondes. Donc, un objet comme ça, avec un certain nombre de fois la masse du Soleil, ça va tourner 3 millisecondes, donc 1 sur 3, j'arrive plus, en gros, en gros, 1 000 fois sur soi-même par seconde. Donc, 300 fois par seconde sur soi-même. D'accord ? Donc, ça tourne extrêmement vite. Ça répond à ta question ? D'autres questions ? Ouais ? Du coup, monsieur, est-ce où les magnétars ? Alors là, je ne suis pas calé là-dessus, je ne sais pas. C'est toujours de l'astro, magnétar ? C'est pas comme les tuts de ça, en fait, c'est une étoile, mais avec un four, un four, un four, un four, un magnétar. D'accord. Je ne suis pas calé assez pour tout répondre. D'autres questions ? Ouais. Je me dis qu'il y avait une explosion qui pourrait se passer dans le temps d'en voir à partir d'une masse qui était 1,4 fois la masse du soleil. Donc, combien de planètes, finalement, le soleil va récupérer avant de décloser ? Alors, ce n'est pas des planètes, c'est des étoiles qui va récupérer. Des étoiles, enfin, notre soleil, quand il va arriver à exploser, il va récupérer finalement de la matière de ce qu'il va trouver en étoile autour de lui et jusqu'où ça va s'étendre ? Alors non, alors attention, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Là, je parlais ici d'étoiles binaires. Ça veut dire, en gros, qu'on aurait deux soleils qui se tournent autour. Mais nous, l'étoile la plus proche, c'est Proxima, elle a 4,3 années-lumière, elle est beaucoup trop loin, elles ne sont pas liées gravitationnellement, le soleil et Proxima. D'accord ? Donc ici, on ne va pas avoir cet effet de phagocytage du soleil envers une autre étoile. C'est impossible. Par contre, il y avait quand même des choses dans ce que tu as dit et qui étaient tout à fait justes, c'est que l'étoile, le soleil en fin de vie, il va s'étendre comme ça, ça va devenir une géante rouge. Et quand ça va devenir une géante rouge, en gros, son rayon va aller à peu près, je crois, jusqu'à Saturne ou même un peu plus loin. Donc ça va manger les 5, 6 premières planètes. Mais ça, ce sera toujours une masse négligeable de toute façon. D'autres questions ? Oui ? Pour bien juste sur les étoiles à Neutron, tu dis qu'ils éjectent tous les protons, plutôt qu'elles deviennent l'équipement fortement de l'équipement de planète. Oui. C'est fou. Alors attends, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur les étoiles à Neutron quand même. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça l'idée. Alors soit il n'y a plus que des Neutrons et du coup c'est neutreux, soit il y a aussi des... soit elle est aussi chargée. Mais je crois qu'elle est aussi chargée parce que justement, ça explique l'apparition de jets comme ça, le fait qu'elle soit chargée. Donc il faudrait que je vérifie, je ne suis plus tout à fait sûr. Ça fait longtemps. D'accord. Parce que le primavore comme ça, on a l'impression que dans la nature, tu tends plutôt vers un équilibre. Alors là, c'est un des équilibres ultimes. Il n'y a que d'une charge négative, que des charges positives. Ouais, ouais, mais c'est tellement dense que tu as la force d'interaction forte à courte distance qui entra en jeu. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne préfère pas épiloguer là-dessus. Mais je revérifierai. Effectivement, c'est une très bonne question. Dernière question peut-être ? Quoi ? Bon, vous ferez signe à vos collègues de Terminal. Merci à tous d'être venus et puis à la prochaine. Merci.